manchester city remporte la supercoupe de l'UEFA contre cv salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va essayer de parler de ce manchester city contre cv mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici nous on parle de foot ici nous on n'est pas ce n'est pas de foot donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos si c'est bon on est parti alors les gars on joue la supercoupe de l'UEFA entre manchester city et le FCCV le vainqueur de la ligue des champions contre le vainqueur de l'europa ligue du coup donc on a vu une équipe de cv qui a bien démarré le match surtout qui a ouvert le score par l'international marocain un nefri un nefri qui aurait pu marquer deux ou trois bleus les gars franchement il a raté les occasions à 1-0 s'il met le 2-0 peut-être que le match est plié à 2-0 pour moi si tu ne reviens pas si tu ne reviens pas et il a raté les occasions ça a permis à de revenir un peu partout par le jeune prodige de l'académie de Manchester city à l'occurrence ici Cole Palmer que je n'ai pas trop trouvé excellent mais c'est encore un jeune prometteur il a beaucoup de qualité il peut progresser mais en même temps si tu dois renforcer ce secteur du jeu notamment les couloirs les îlées il faut un mec vraiment expérimenté un mec expérimenté qui qui va parler le départ de Riyad Mahrez il faut vraiment que si tu recrutes ils doivent aussi parler la bûsure de Kimi de Brun donc tu as les îlées que tu dois recruter et tu as un milieu créatif que tu dois recruter sinon sinon ça sera très compliqué de conserver son titre de premier livre après sévi sévi on a vu qu'à la fin du match ça pêchait déjà physiquement ça n'était né plus le coup etc ils voulaient juste une seule chose les tiobus ils sont arrivés dans la séance les tiobus ils ont perdu la séance city a marqué tous ses pénalités c'est tiobus et sévi a raté le dernier tiobus du coup donc ça permet à ma sa première coupe de l'UEFA sa première super coupe de l'UEFA et Gordiel a qui gagne je pense c'est son 13e je n'en sais plus trop mais victoire méritait dans l'ensemble de match et ses sites après partagez-moi ton ressenti en commentaire tu n'as pas vu Alan Alan a été transparent et ajusté titre lorsque tu as quand tu n'as pas Kimi de Brun c'est compliqué de trouver Ellen Alan c'est compliqué pour que Alan soit dans le match sans Kimi de Brun partagez-moi ton ressenti en commentaire est-ce que tu penses que c'est une victoire méritait difficile dis-moi tout et si ce n'est pas encore fini n'hésitez pas à être abonné d'activer la cloche des notifications pour ne remanquer les prochaines vidéos si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao